Bonjour tout le monde, bienvenue après du dernier sommeil où nous partageons des histoires de personnes qui ont vécu des expériences incroyables de mort imminente. Ces histoires incluent des rencontres avec l'au-delà, des expériences hors du corps et des rencontres avec des esprits ou des anges. Si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse aux paranormales, aux surnaturels ou qui est simplement curieux de savoir ce qui se passe quand nous mourrons, alors c'est la chaîne qu'il vous faut. Alors, allez-y et appuyez sur ce bouton d'abonnement et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer un nouveau témoignage. Sans plus tarder, passons à l'histoire du jour. Cette expérience est survenue le 2 septembre 2020, à l'âge de 53 ans. Ma première expérience s'est produite quand j'avais 4 ans, près de la noyade avec peu de détails, mais avec la connaissance de Dieu Existence qui a fait de moi un chercheur de vérité tout au long de ma vie. Le jour de mon expérience, je me suis réveillé à 5 heures du matin avec la pleine lune qui brillait entre les lamelles des stores de ma chambre. Je me suis levé, j'ai ouvert les stores et j'ai admiré la lune, puis je me suis retouché et je me suis endormi. Pendant que je rêvais, quelques petites billes de lumière de couleur pastel flottaient dans la scène. Le rêve s'éclaira d'un autre type de lumière que les orbes semblaient émettre, une douce lumière blanche qui faisait que tout dans mon rêve s'estampait à l'arrière-plan. Je suis ensuite allé avec eux sans poser de questions. Je me suis retrouvé juste au dessus de l'atmosphère terrestre. J'étais complètement lucide et j'ai pensé « ça se passe », ce qui signifie que je pensais que j'étais mort. J'ai ressenti un sentiment d'émerveillement et je n'ai même pas pensé à mon corps ni à quoi que ce soit ou à qui que ce soit que j'aimais sur Terre. Il y a eu un détachement complet ou aucun souvenir de ma vie terrestre au cours de mon expérience, ce qui, après mon retour, m'a semblé étrange mais pas affligeant. Je ne pense pas que cela signifiait que ma vie ou les gens que j'aimais ici n'étaient pas importants pour moi. Il s'agissait plutôt d'être dans le moment présent afin de limiter les distractions. C'était un sentiment tout à fait naturel d'être si présent sans aucun sentiment d'inquiétude ou de fardeau. Juste après avoir pensé que j'étais mort, j'ai regardé à droite et j'ai vu de nombreuses traînées blanches flotter dans l'espace depuis la Terre à différents intervalles et j'ai su que c'était aussi des âmes de personnes qui venaient de mourir. Ensuite, j'ai eu ce désir incroyable d'être avec Jésus. L'intensité de ce sentiment m'a surpris parce que même si sur Terre, j'avais été attiré par Jésus et que je l'aimais, le désir de le voir en esprit était tout dévorant. J'ai tiré vers le haut avec une vitesse incroyable. Mais j'ai ensuite voulu voir la Terre en dessous. Alors, j'ai ralenti jusqu'à ce que je reste là à regarder toutes les étoiles autour de moi avec admiration. J'avais aussi ce sentiment qu'il n'y avait pas le temps de se tourner et de regarder la Terre, mais cette pensée semblait venir de l'extérieur de moi-même, d'autres êtres, même si je ne les voyais pas. J'ai repensé à la Terre et juste comme ça, je flottais au-dessus d'un bâtiment mais je ne savais pas où. Quand j'ai pensé à le toucher, ma main est apparue et quand j'ai touché le mur, ma main a senti sa densité mais l'a traversé de part en part. C'était tellement étrange. Donc, avec une plus grande vitesse, j'ai volé à travers le mur et je n'ai rien senti. J'ai réalisé que, j'étais dans une maison de retraite. Je me suis déplacé le long du plafond à travers les murs jusqu'à arriver dans une pièce avec deux très vieilles femmes démentes allongées dans leur lit, éveillées et dans une sorte de détresse mentale. J'ai remarqué une douce lueur verte venant de moi alors que je me rapprochais d'eux. La première femme a levé les yeux et a commencé à sourire de joie dans ma direction et j'ai réalisé qu'elle pouvait me voir. La lumière que j'aimais était la touchée et elle m'a en quelque sorte balbutier dessus. Mais elle était si heureuse. L'autre femme à côté d'elle a réagi de la même manière et quand j'ai pensé à toucher sa joue avec ma main d'une manière curative, encore une fois, ma main est apparue et j'ai senti son visage. Elle posa sa main sur la mienne. Et par sa réaction joyeuse, elle semblait le ressentir aussi. Je suis une infirmière sur ce plan terrestre qui a soigné de nombreux patients atteints de démence. Je suis monté à travers le plafond dans le ciel nocturne puis j'ai pensé à l'océan. J'aime juste l'océan. J'ai baissé les yeux et les vagues se briser sur un rivage un peu gêlé. J'ai pensé à plonger mais il avait l'air froid. Alors j'ai juste écumé l'eau avec ma main mais ce n'était pas glacial, juste frais. Je me souviens avoir pensé qu'il était étrange que je sois préoccupé par la température de l'eau. C'était une pensée tellement humaine. Alors que lorsque je volais dans l'espace, je n'avais pas de telles pensées. C'était aussi naturel que de respirer. Ensuite, Jésus m'est revenu à l'esprit et j'ai de nouveau volé dans l'espace parmi les étoiles jusqu'à ce que j'atteigne une certaine distance où je m'arrêtais puis redescendais près de la terre. J'ai eu l'impression que cela s'est produit plusieurs fois. Non pas parce que quelque chose ou quelqu'un m'arrêtait, mais parce que j'étais tellement fasciné par toutes les merveilles qui m'entouraient que je me suis arrêté. Je me suis senti comme un gamin à Disneyland pour la première fois multiplié par mille. Encore une fois, j'ai pensé intensément à Jésus, mais je ne pouvais pas aller très loin dans l'espace avant de m'arrêter. Mais cette fois, j'ai eu l'impression qu'une force m'empêchait d'aller plus loin et même de crier son nom. Peut-être que si j'avais été autorisé, je n'aurais pas pu revenir. Je me souviens avoir plané dans l'espace en me sentant déçu et légèrement confus, mais dans le sens de ne pas savoir quoi faire. Je me suis dit, où est Jésus ? Juste au moment où je me demandais pourquoi je ne pouvais pas le trouver, j'ai vu une lumière à travers l'obscurité dans l'espace qui était différente de la lumière des étoiles. Je connaissais personnellement cette lumière. Je ne suis pas allé à la lumière. La lumière s'est rapprochée de moi et s'est étendue. Il ondulait comme une braise blanche incadécente enveloppée dans une nébuleuse avec son rose et ses grilles fumées sombres. La lumière s'est arrêtée avant de m'engloutir et pendant quelques instants, je me suis connecté avec l'essence de la lumière qui était l'amour complet. Et dans ces moments-là, nous étions un. Ce n'était pas le Jésus que je m'attendais à voir, mais il n'y avait absolument aucune idée de comment je voulais qu'il soit ou de ce que je pensais que je devrais voir. Il n'y avait qu'acceptation. Revenons à cet amour. Eh bien, l'amour est un mot que nous utilisions pour l'expérience où l'amour est. La lumière n'a pas parlé parce qu'il n'y a pas de mots qui existent pour étiqueter ou décrire son être. Cet amour n'était pas un amour terrestre. C'était absolu. Lorsque la lumière s'est dissipée, j'ai entendu une voix masculine singulière commencer à chanter les premières lignes d'une chanson. La voix m'a surpris parce qu'elle semblait réellement audible, pas télépathique. La mélodie et les paroles étaient familières. Merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel. La chanson continue, mais ce sont les seuls mots que j'ai entendus. Alors que cette voix s'estampait, j'avais l'impression de flotter comme une plume dans mon corps et mes yeux s'ouvrirent. Le soleil venait de se lever. Puis j'ai réalisé que j'étais encore en vie. Tout au long de cette expérience très religieuse, je ne savais pas que je reviendrais dans mon corps. Le fait est que, quelle que soit l'étonnante spiritualité de cette expérience, je n'étais pas contrarié d'être de retour sur terre. J'étais juste calme et admiratif.